Salut tout le monde ! Aujourd'hui on vous retrouve pour un nouveau Family DIY avec Laure de la chaîne Allo Maman. Allo ! Et on va vous faire une décoration pour l'anniversaire de Lily qui va avoir un an et donc on lui a créé une décoration kawaii super mignonne. On espère en tout cas que ça va vous plaire et c'est parti ! Pour ce DIY on va se servir de papier coloré. Pour ça on a pris cet assortiment qui est super pratique avec des très jolies couleurs. On va regarder lesquelles vont bien ensemble et on va choisir des couleurs plutôt pastels pour avoir quelque chose de très doux. Donc d'abord on va choisir du jaune et on va changer d'avis, on va le retirer et changer par une autre couleur et on n'oublie pas de prendre aussi une feuille de papier marron. Et on va se servir aussi de deux morceaux de carton. Sur le premier on va dessiner un long triangle et on peut se servir aussi d'une règle pour s'aider. Donc on va faire le cornet de glace. Une fois que c'est fait et qu'il ressemble à ce que vous voulez, il n'y a plus qu'à le découper et on va passer ensuite à la boule de glace. Pour la boule de glace je me suis un petit peu inspirée d'un petit nuage mais avec la partie du milieu qui est beaucoup plus grosse que le reste. Ensuite je fais quelques modifications. Je vérifie que mon cornet et ma boule de glace sont évidemment proportionnels, en tout cas qu'ils aillent bien ensemble. Et ensuite c'est pareil, on découpe. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à prendre la forme, à prendre le papier marron et à faire le contour. Vous le faites évidemment autant de fois que vous voulez de cornet de glace sur votre guirlande. Et une fois que c'est fait, vous l'aurez compris, il n'y aura plus qu'à découper. Maintenant que les cornets sont faits, on va passer aux boules de glace et pour ça j'ai pris donc mes trois papiers. Et vous voyez, ils sont très soft, les couloirs vont bien ensemble. Et comme moi je vais faire trois cornets sur ma guirlande, j'ai pris donc deux formes sur chaque papier. Et ensuite, bien évidemment, il n'y aura plus qu'à découper. Pour la suite, on va faire des petits trous et ici vous voyez que j'en fais qu'un seul dans chaque boule de glace. Ne tenez pas compte de ce que je fais et faites-en deux à l'un à côté de l'autre. Je vais ensuite me rattraper, donc ce n'est pas un problème. Ensuite, il n'y aura plus qu'à retourner et à laisser les traits de crayon de l'autre côté. Et vous pouvez évidemment les gommer si vous préférez. Ensuite, on va faire des petits yeux kawaii. Je vais prendre un feutre. Vous pouvez le faire à la peinture si vous préférez, si vous n'avez pas de feutre. Et je fais donc deux gros ronds noirs. Alors, je fais la même chose sur toutes mes boules de glace. Et ensuite, avec un feutre plus clair, je vais faire un petit sourire. Si vous préférez, vous pouvez changer aussi les expressions, ça fera très joli aussi. Et je m'aide d'un crayon pour être très précise. Je vous ai déjà montré cette astuce-ci dans d'autres vidéos. Et on fait donc des petits points blancs. Je vais m'aider d'un pinceau et d'un tout petit peu de peinture pour créer un peu de lumière. Pour que ce soit un petit peu brillant, vous n'êtes bien évidemment pas obligés de faire cette étape-ci. Je vais ensuite rentrer de la corde, mais ne tenez pas compte de ça parce qu'on va les retirer ensuite. Du coup, on va faire comme s'ils n'étaient pas attachés. Et on va passer à la suite. Je vais dessiner donc des petits traits avec un crayon marron foncé. Et je vais faire ça à main levée parce que je trouve ça beaucoup plus soft. Si vous préférez, aidez-vous d'une règle. Et je n'appuie pas trop fort pour pas que ce soit trop voyant. Mais je trouve que ce petit détail est très sympa. On va se servir de colle ou de scotch. Moi en l'occurrence, j'ai choisi le scotch. Je trouve ça tellement plus simple. Et puis ça évite que ça fasse des petites traces avec la colle. Et on va coller notre cornet à l'arrière. J'ai rajouté aussi des petites joues avec du feutre. C'est pareil, vous pouvez le faire avec de la peinture. Et ici, vous pouvez voir que je fais le deuxième trou. Donc je vais retirer évidemment la corde. Et on fait donc deux petits trous. Pour vous aider, petite astuce, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est très pratique. Vous mettez un petit morceau de scotch tout au bout. Et ça fait un petit peu comme un lacet. Donc en fait, le bout devient plus petit et surtout plus dur. Donc c'est beaucoup plus facile de le rentrer dans les tout petits trous. Et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus rapide. Une fois que c'est fait, il n'y aura plus qu'à prendre un petit morceau de scotch de chaque côté. Et le tour est joué. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Et de laisser des petits commentaires juste en dessous pour nous donner vos prochaines idées de DIY. Et comme toujours, si vous reproduisez cette petite création, n'hésitez pas à nous identifier sur les réseaux sociaux avec le hashtag Family DIY, qu'on se fera un plaisir d'aller regarder. Et sinon, c'est parti sur ma chaîne, je crois, pour un nouveau DIY. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501